Oui, je l'ai regardé avec mon avocat, on m'a dit après un jour. On l'accueille très sereinement et on rappellera ce qu'on a rappelé devant le tribunal, de manière peut-être même un peu précipitée, là on prendra peut-être un peu plus... Les mots durs quand même, et là du coup je lui dis, tu sais, je vais en Israël, et ce que je souhaite c'est de trouver une moins de 70 kilos là-bas, et j'espère qu'elle sera forte, parce que je mettrai un point d'honneur à ce qu'elle te batte. Voilà, et là elle a commencé à crier super fort, elle a jeté ses draps, elle a sauté sur moi, elle m'a agrippé par le col, et là j'ai reculé, j'ai reculé, et elle m'a projeté dans le montant de la porte, j'ai reçu du soutien de pas mal de monde, qui connaissent ma personnalité, ils savent très bien que je ne peux pas frapper une femme, ceux qui me connaissent, je n'ai jamais frappé une femme de ma vie, et ça n'arrivera jamais. Les cheveux, enfin il m'a pris par les cheveux, il m'a tiré vers le sol, à gauche du lit, donc il m'a mis sur le sol, j'étais sur le dos, lui il s'est mis à califourchon sur moi, et il a commencé à mettre des coups de poing, droite, gauche, des deux mains en tout cas. Après cet épisode, il a voulu m'étrangler, en tout cas il a mis les mains autour de mon cou, j'étais à nouveau sur le dos, et moi j'ai essayé de le repousser avec mes jambes, de serrer fort mes jambes pour me remettre sur l'arrière. J'ai cru que j'allais laisser ma vie, et comme je l'ai dit, c'est mon esprit de guerrière, de combattante qui m'a sauvée, c'est le judo, c'est le fait que je puisse peut-être résister à ces coups, parce qu'ils ont été nombreux, et jamais j'ai fait ça face à une violence comme ça. ... cette procédure, et je suis stupéfait, stupéfait de constater qu'effectivement, M. Schmitt a été relaxé, heureusement et fort heureusement, le procureur de la République de Bobigny a interjeté appel de cette décision, et donc nous allons rouvrir le débat devant la cour d'appel de Paris.